Paris Audio Vidéo Show 2020, Hugo vient de nous rejoindre et on va parler de casque. Super. A tout de suite. Alors Hugo, on va parler d'un produit qu'on n'a pas encore abordé pendant ce Paris Audio Vidéo Show 2020, à savoir les écouteurs True Wireless qui trustent aujourd'hui le haut du marché. Et pour nous en parler, qui de mieux que Sennheiser ? Nous recevons Florian et Magdalena. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer par toi Magdalena. Est-ce que tu peux nous dire qui est Sennheiser ? Et puis ensuite je vous laisserai nous parler de vous, nous dire ce que vous faites dans l'entreprise. Tout à fait. Eh bien écoute, moi je suis Magdalena Bojanovski. Je m'occupe du marketing, de l'exécution des plans marketing pour la France et de Benelux chez Sennheiser. Sennheiser est une société qui a été fondée en 1945 en Allemagne, pas très loin de la ville de Hannover. C'est une société familiale qui appartient aujourd'hui à la troisième génération des membres fondateurs qui sont les frères Sennheiser, donc Daniel et Andreas. L'ambition de Sennheiser, c'est de façonner le futur de l'audio et nous sommes un des leaders mondiaux dans la fabrication de casques, d'enceintes, de microphones et de systèmes de transmission sans fil. Florian, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce que tu fais chez Sennheiser ? Bonjour, Florian Coulombelle. Moi je suis compte clé chez Sennheiser depuis bientôt sept ans. Et donc je m'occupe de vendre nos casques sur tout le territoire français. Et bon, on va en parler ? Exactement. Alors à propos de casques, vous nous avez emmené quelques exemplaires. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'actualité de Sennheiser ? Oui, tout à fait. Donc on a une nouvelle actualité en I-Fi. Donc on a le casque HD560S qui est notre dernier né sur la gamme I-Fi. Donc casque Arso. Et aujourd'hui, on a aussi ramené deux True Wireless. Le CX400BT qui est sorti au mois de septembre. Et le Momentum True Wireless 2 qui a aujourd'hui une nouvelle feature dans son application. Hugo, je crois que tu as une première question à propos du HD560S. Moi je confirme, chez nous, même si tu l'as dit que les True Wireless, c'est aujourd'hui le gros du marché. Nous, on adore les produits I-Fi traditionnels. Dans le nom, je reconnais quelque chose. Mais un de vous deux peut me dire un peu plus de choses sur ce produit-là qui m'intéresse particulièrement. Oui, tout à fait. Donc on profite de l'événement pour présenter ce HD560S. Donc il fait partie de la famille high-end des HD600, 800. Il a été développé par les mêmes ingénieurs. Et il a été développé surtout pour une écoute analytique pour un prix abordable de 199 euros. Le HD560S restitue un son tout à fait naturel. Il met en valeur chaque détail avec une extension des graves. Donc il y a une restitution fidèle du morceau. On n'est pas là à exagérer ou interpréter un morceau. On est là dans la fidélité. Quand tu dis analytique, est-ce qu'on peut penser studio ? Ou est-ce que plutôt, quand tu dis ça veut dire quoi pour toi ? Alors tu as raison, on est un peu entre la frontière du pro et de l'audiophile. Comme tu sais, les audiophiles écoutent des heures leurs morceaux, vont vraiment analyser justement ces morceaux. Donc le 560S permet d'avoir une écoute assez flat du morceau pour vraiment retranscrire ce que voulait faire l'ingénieur qui l'a enregistré. Parce qu'on n'oublie pas que chez vous, il y a un des casques les plus mythiques du monde, mine de rien, qui est chez vous. Exactement, le HD25. Tout le monde nous parle, même nous en Hi-Fi, on leur explique que ce n'est pas vraiment un casque Hi-Fi. Non. Si on doit faire un petit parallèle entre les deux, on est d'accord qu'on est dans le même esprit en termes de son ? Pas du tout, oui, non. On n'est pas tout à fait dans le même esprit en termes de son maintenant. Non, parce que le HD25 s'adresse à une population très DJ, monitoring, et là on est plus sur de l'Hi-Fi. Super. Ok, True Wireless, tu l'as dit. Alors True Wireless, moi j'ai pu essayer celui-ci, le True Wireless 2 qui ajoute l'ANC. Alors vous avez le CX400BT qui est le petit dernier, c'est quoi la différence entre ces deux modèles ? La différence entre les deux modèles, il y a plusieurs points, plusieurs features qui ont été intégrées sur le Momentum True Wireless 2. Tout d'abord, le CX400BT True Wireless n'est pas ANC en fait, donc pas de réduction de bruit actif sur ce produit. Ensuite, il n'est pas non plus équipé du transparent hearing que nous avons intégré sur le Momentum en priorité. La fonction Smart Pause également, qui va être présente sur le Momentum, contrairement au CX400. L'IPX4, pardon, qui supporte donc les projections d'eau, ce qui rend le produit notamment utilisable pour des sessions de sport ou sous la pluie, ou qui peut être un petit peu mouillé sans risquer de poser de problème. Et en fait, il a également eu un award par les numériques et par Watifi. Donc il est 5 étoiles pour ces deux spécialistes-là, sachant que c'est vraiment notre produit représentatif. La gamme Momentum chez Sennheiser, c'est vraiment la gamme flagship. C'est presque devenu une marque dans la marque. Donc bien évidemment, il représente ce qu'on sait faire de mieux en termes de restitution sonore sur ce type de produit. Par rapport à ce que tu disais, Magda, une petite question. Pour moi, le Momentum, clairement, on le dit souvent, on en a parlé un petit peu avant, c'est dans les trous RRS, un de ceux qui sonnent le mieux, clairement, toujours en termes de qualité audio. Oui, tout à fait. Là, tu nous as parlé des différences avec le CX, donc technologiquement, il est moins bon. Mais est-ce qu'en termes de son, ça va être la même chose, proche, quand même vraiment un cran en dessous ? Parce qu'on n'est pas sur le même prix, en plus, on n'a pas de données des prix, je crois, de mémoire. Non, pas encore. On garde ça pour la fin. Du coup, est-ce que l'un de vous deux peut nous dire si, en termes de son, au-delà du transparent tearing, au-delà de l'ANC, est-ce que c'est des produits qui sonnent pareil ? Alors, oui. Oui, en fait, les deux ont des drivers dynamiques de 7 mm. Donc c'est vraiment, notre True Wireless Momentum est vraiment notre très haut de gamme, comme l'a dit Magda. Mais notre CX400 est plébiscité pour sa partie sonore, car on a utilisé les mêmes transducteurs que sur les Momentum. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que tous les gens qui voulaient avoir la qualité audio du Momentum, aujourd'hui, peuvent l'avoir sur un produit qui est plus abordable. Avec, certes, pas les derniers technos qui sont à la mode aujourd'hui, mais qui peuvent ne pas être intéressants pour tout le monde. Par contre, on garde la qualité audio, ce qui est votre force. Il a été extrêmement bien accueilli par la presse, par les journalistes qui l'ont testé. Et en termes de son, il est effectivement plébiscité aujourd'hui en tant que nouveau Tessenheiser, à ce niveau-là. Tu voulais qu'on parle des prix, justement. Alors, c'est quoi le prix de ces produits ? Alors, sur les True Wireless, on a 199 pour un CX400BT et 299 pour un Momentum 2 True Wireless. Et sur la gamme HD ? 199 euros. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée IFI chez Sennheiser. Ça, c'est super. Ça permettra aux gens, après, de passer rapidement sur un HD 800 parce que c'est important. Exactement. De voir ça à la maison. Petit gap. Petit gap. Merci, Florian. Merci, Magdalena. Et Florian, mon petit doigt me dit qu'il y a une promo attendue sur ces CX400BT. Eh bien, Driss, tu as raison. Le CX400BT est au prix actuellement de 169 euros au lieu de 199 euros à son lancement au 1er septembre. Tu as vu, on dirait du téléachat, presque. Claire. On va faire ça avec la boîte. Merci, Magdalena. Merci, Florian. Merci, Driss. Merci. Hugo, tu vas laisser ta place pour le prochain sujet. Mais tu reviens pour clôturer ce Paris Audio Vidéo Show 2020. C'est ça. Exactement. A tout à l'heure. A tout à l'heure.